Inside, édition spéciale, Karine Vermeule. Et pendant ce temps-là, le business continue malgré la crise sanitaire. Le groupe français de services informatiques GFI a annoncé ce matin qu'il avait mené à bien l'acquisition de... Je ne sais pas comment on dit en espagnol... Comment on dit en espagnol, Vincent Ruex ? Yesisa. Yesisa, la filiale informatique des grands magasins espagnols, Aircorté, Ingles, rien que ça. Vincent Ruex, vous êtes donc PDG du groupe GFI, entreprise de services informatiques en France. Bonsoir. Vous aviez entamé les discussions il y a pas mal de temps, il y a un peu plus d'un an. Est-ce qu'à un moment donné, quand même, vous vous êtes posé la question de la pertinence de cette opération ces dernières semaines ? Alors, la pertinence, non, puisque la marque de confiance qui vient célébrer cette acquisition, elle existe depuis le début. Mais effectivement, dans le contexte que nous vivons aujourd'hui, on s'est reposé la question, on a reconsidéré cette opération avec l'ensemble du comité de direction et du conseil d'administration et de nos actionnaires, et qui, aujourd'hui, ont décidé que l'intérêt, la confiance qu'on avait dans les équipes, dans les savoir-faire des équipes de Yesisa, dans les clients, leur part de marché, et la complémentarité que cette opération représente avec GFI, qui va nous permettre d'atteindre une taille critique sur l'Espagne, sur l'Amérique latine, avec des très beaux clients, une résilience avérée, qu'on peut démontrer dans cette période de crise, faisait qu'aujourd'hui, il était fondamental pour nous d'arriver à conclure cette opération, au bout d'un an, vous l'avez dit, donc aussi une intimité avec les équipes. Ce délai un peu long nous a permis de pouvoir échanger, contrôler l'activité, et de nous assurer que, dans le contexte actuel, après une révision des paramètres... Ah, c'est ça quand même, parce que, est-ce que les conditions d'acquisition sont restées les mêmes depuis l'accord de vente finalisé en décembre ? Nous avons reconsidéré ces conditions pour prendre en compte le risque lié à l'environnement économique et d'un commun accord avec Alcortingless, qui s'est bien sûr aligné avec nous sur la vision qu'on peut avoir des prochains mois et de l'impact que peut avoir cet événement majeur sur l'économie. Nous avons reconsidéré le deal pour l'aménager de façon à ce que GFI ne prenne aucun risque ou peu de risque par rapport à une situation et notre capacité à... Ça veut dire quoi, aménager ? Vous avez négocié un peu le prix ? Non, on a renégocié un peu les conditions, mais surtout, au-delà du prix, qui a fait l'objet d'un ajustement, c'est aussi le financement de l'opération avec Alcortingless, qui nous a mis dans une situation de pouvoir nous accompagner dans la durée, puisque Alcortingless va devenir, et donc est depuis ce matin, un des clients majeurs du groupe. Nous avons à peu près 40 millions d'euros de prestations pendant 5 ans, que nous allons opérer auprès du groupe Alcortingless. Et d'ailleurs, la conséquence de cette crise doit nous amener à être un partenaire encore plus important pour Alcortingless, avec le digital, comme fer de lance, à la fois de la sauvegarde de ses activités aujourd'hui, mais aussi de son développement. Alors, on va revenir sur l'international. Vous en avez déjà dit un mot, Vincent Rouex, mais quelles sont les compétences que vous apporte IECISA que vous n'aviez pas ? Alors, d'abord, sur l'Espagne, une taille critique, on va être le quatrième acteur. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, le groupe, avec plus de 2,3 milliards, devient un acteur sur les pays où nous opérons majeurs, capable d'être à la compétition avec tous les grands du secteur que vous connaissez bien. Et IECISA, en Espagne, nous permet d'atteindre ce niveau avec des parts de marché très significatives avec les grands acteurs. J'ai cité Alcortingless, mais Telefonica, BBVA, Santander, des acteurs qui portent à la fois la dynamique locale et avec le digital au cœur de leur transformation. Et je pense que le Covid va accélérer cette transformation. C'est ça, dans le commerce, évidemment. Bien sûr. Et puis, une deuxième capacité, qui est d'accompagner ces grands clients sur la plateforme de développement internationale, l'Amérique latine, puisque nous allons retrouver avec des opérations assez fortes au Mexique, en Colombie, au Pérou et puis au Brésil, pour accompagner ces grands clients dans cette dynamique et des tailles critiques importantes. 80 millions au Mexique, donc un acteur de référence sur ces pays. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, votre chiffre d'affaires va se faire majoritairement à l'international ? Plus de 50% de votre chiffre d'affaires ? Exactement. On est arrivé en 2009. La France représentait environ 90% des opérations. Et dans notre plan stratégique, il était bien sûr important de continuer à grossir en France, puisqu'on va faire 900 millions. On est toujours en dynamique de croissance sur les dernières années. Mais de transformer le baril centre du groupe, la France va venir à 42%. Ce qui d'ailleurs, aujourd'hui, dans la circonstance actuelle, est un facteur de résilience fort, malheureusement, au moins sur la partie top line. Donc les ventes, la France souffre plus que nos autres plateformes, que l'Espagne, que le Belgique, que le Portugal et l'Amérique latine. Vincent Rouès, est-ce que même encore aujourd'hui, ces derniers jours, ces dernières semaines, du coup, vous continuez à regarder d'éventuelles acquisitions ? Est-ce que c'est comme ça qu'on s'en sort le mieux ? Alors, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on s'en sort le mieux, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on opère. Nous regardons depuis très longtemps des acquisitions et notre... Est-ce qu'il y a des affaires à faire ? Oui, ce n'est pas dans ce sens-là, parce que les affaires, il faut qu'il y ait un vendeur. Vous pouvez expliquer que le cours de bourse a perdu 70%. Bon, les gens ne vendront pas. Donc, il est important pour nous d'avoir un flux d'opérations dans un cadre stratégique assez clair, que nous suivons depuis des années. Et nous prenons le temps pour accompagner dans la durée ces relations avec ces potentielles cibles, pour au moment donné, dans le cadre de nos stratégies, notre capacité de financement et notre appui de nos actionnaires pour la stratégie que nous avons développée, être capable de faire un deal dans des conditions qui sont à la fois bonnes pour nous, puisque dans notre stratégie, mais aussi bonnes pour le vendeur dans un contexte particulier. Je rappelle qu'à vous deux, désormais, ça va faire 27 000 salariés ? Exactement. C'est ça. Et aujourd'hui, c'est combien chez vous ? On est à 20 000. 20 000. Donc, on est à 27 000 collaborateurs. Comment ça s'est passé au-delà de ce deal ? Vincent Ouest, comment se sont comportés vos clients pendant la crise ? On le sait, vous êtes sûr. Ce que vous nous disiez tout à l'heure, le digital, on le voit, c'est plus que jamais l'avenir. Mais tout de même, est-ce que c'est compliqué ? Comment vous avez géré ça ? Alors, je dirais que la première phase de la crise a été assez simple, la crise sanitaire. Dans nos métiers, on s'est mis assez rapidement au télétravail. Donc, de ce côté-là, on a su bien résister dans tous nos pays, et assez rapidement. Il se trouve aujourd'hui, la complexité vient de la deuxième vague, qui est la vague économique, avec bien sûr des secteurs très sinistrés qui ont arrêté, des secteurs qui ont l'impact en deuxième niveau de la crise économique. Et puis, l'effet d'Aubaine aussi, ou le principe de précaution de certains grands clients qui marchent encore bien et qui en profitent pour nous challenger. Donc, on a su s'adapter assez rapidement, tout ça bien sûr dans un contexte de sauvegarde de la santé de nos collaborateurs, de la sauvegarde des relations avec nos clients. Et pour nous, vous le disiez, le digital est un sujet d'ailleurs qui a porté cette décision d'acquisition, puisque c'est à la fois un sujet, je dirais, de protection. C'est la première barrière de protection, la capacité à travailler en télétravail. C'est un sujet de résilience pour les clients, de continuer d'opérer sur des sujets majeurs qui font fonctionner leurs activités. C'est aussi un sujet d'efficience, dans le cadre d'une crise économique, être capable d'apporter à travers de l'externalisation, d'automatisation, des prestations moins chères pour un service plus important. Et puis, dernier sujet, c'est un sujet aussi de développement. être capable de trouver des parts de marché avec la data, l'intelligence artificielle, tous les sujets de la blockchain, qui vont porter le transfert des business models de nos clients vers d'autres activités, d'autres champs de croissance et de profitabilité. Diriez-vous, pour terminer, Vincent Weix, que GFI va sortir grandi de cette crise, d'une certaine manière, ou en tout cas, que vous allez être de ceux qui vont, je ne vais pas dire en profiter parce que ça peut être mal vu, mais qui vont finalement bénéficier de cette résilience et de cette réorganisation de l'économie ? Alors, nous l'espérons, nous, on est convaincus, nous sommes convaincus, et nos actionnaires sont convaincus que le digital, demain, sera la clé du succès. Être plus gros, plus majeur sur tous nos pays, être capable d'apporter de l'innovation, qui est un sujet aussi de taille, puisque la capacité à innover vient de notre taille, de notre capacité à mobiliser des équipes, à investir. Fera de nous un acteur, sur les plateformes que je citais, donc l'Europe du Sud et plutôt l'Afrique, l'Europe de l'Est et l'Amérique latine, un acteur majeur de la transformation. Donc ce sera une bonne année 2020 ? Je ne sais pas si l'année 2020 sera bonne, en tout cas de résultat, puisqu'on a bien sûr l'impact de la crise, mais en tout cas, c'est pour nous une année tremplin, une année majeure de transformation, qui va nous ouvrir les portes et le chemin vers de la croissance en 2021, et bien sûr, une position encore plus importante sur le marché. Vous parliez de vos actionnaires, je rappelle que vous êtes la filiale du Qatari, Manai Corporation, d'ailleurs on va dire, Vincent Ruex. Merci beaucoup à vous, donc avec cette acquisition du jour, la filiale informatique des magasins espagnols, El Corte Inglés, vous êtes le PDG du groupe CFI. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et d'être venu nous voir en studio. Nous sommes ravis de vous avoir accueillis, vous pourrez témoigner. Merci à eux. Je pense que tout se passe de la meilleure manière à BFM Business. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.